Coucou les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit dessert et je vous propose des petites tartatins individuelles dans le moule à tartelettes et pour ce faire je vais vous présenter différents produits pour la confectionner alors je vais profiter de cette recette pour vous présenter une petite gamme de produits que je ne vous montre pas très souvent et qui pourtant franchement c'est une gamme juste extraordinaire oui je sais je dis souvent ça mais je serais pas animatrice culinaire si je le pensais pas surtout chez tu peux voir donc vous avez une gamme de trois mandolines chez tu peux voir la première est toute petite la voici c'est ce qu'on appelle la spi mando la spi mando vous permet de faire de trancher ultra finement grâce à voyez vous avez dedans là un embout dans lequel vous insérez vos aliments vous avez une double lame en fait parce qu'elle tranche dans les deux sens et vous avez votre poussoir donc il suffit de mettre vos petits radis vos petits concombres je crois qu'on peut même faire des copeaux de chocolat je crois avec je n'ai encore jamais essayé mais à tester vous les mettez vous mettez votre poussoir dans le bon sens parce que là il ya un sens pour le bloquer pour qu'il soit fermé en sécurité quand vous n'utilisez pas et dans l'autre sens pour pouvoir l'utiliser et voilà vous mettez vos aliments et vous avez juste à faire ça et sache hyper finement mais vraiment très fin là il ya qu'une taille de coupe c'est super pour faire des petits radis très fins sur sur un je vais y arriver sur une salade des choses comme ça c'est vraiment super et vous pouvez même faire une julienne je vous donne un petit une petite astuce par exemple si vous voulez faire j'ai une pomme de terre vous prenez votre pomme de terre vous la coupez en tranches fines et vous mettez votre pomme de terre avec les tranches fines dans votre angle et vous rappelez dans l'autre sens et du coup vous obtenez une julienne voilà petite astuce rapide pour obtenir une julienne la taille au dessus nous avons ici la mando oui la mando junior la mando junior tranche également mais là du coup en tranche plus épaisse et vous avez trois tailles de coupe différent donc l'ouverture ici se fait grâce à ceci quand c'est en position fermée l'avantage c'est que vous êtes en toute sécurité vous ne pouvez pas vous couper et là vous pouvez simplement faire des tranches de la taille que vous voulez du coup plus épaisse ça va je sais pas exactement je dirais entre trois et quatre millimètres pour la plus épaisse et aller un 2 mm pour la plus fine des deux à peu près et vous avez la big box tout petit peu pour vous la voyez un petit peu mieux nous avons ici la mando chef un rame de chef elle équipée d'une lame ici et elle est équipée également d'une lame d'enclé elle va vous permettre de faire également des julienne elle va vous permettre également de trancher alors là beaucoup plus épais vous avez sur le côté des des petits rouleaux voilà les petits boutons qui vont vous permettre d'augmenter ou de réduire la taille de coupe de votre lame ici vous avez cette partie qui va monter et descendre pour augmenter la lame de votre la hauteur de l'âme mais le deuxième deuxième bouton rapproche également regardez ici qui va vous permettre de sortir des petites lames comme vous voyez et c'est ça aussi qui va vous permettre de faire hyper facilement par contre et en une fois pas besoin de couper une première fois comme le comme avec le petit en une fois faire une julienne de pommes de terre de carottes tout ce que vous voulez de betterave vous ça va couper dans un sens ça va couper en tranches plutôt en lamelles dans un grâce au picot et du coup ça va couper votre tranche et du coup vous allez vous retrouver avec une julienne la fin et avec ceci nous allons pouvoir faire des chips dentelés des des tranches vous savez un petit peu ondulé et c'est pour changer un petit peu vos présentations vraiment c'est une mandoline vraiment multifonction qui est juste top ici voilà aujourd'hui on va pas forcément avoir besoin d'utiliser la grande coxy je m'en sers pas souvent maintenant qu'elle est sortie on va l'utiliser allez c'est parti donc on va l'utiliser pourquoi mais je vais vous retrouver sinon ma vidéo va être trop longue donc je vais vite faire la place et on se retrouve tout de suite alors bien évidemment avant de s'occuper de trancher nos pommes on va les bah oui les éplucher évidemment et là en l'occurrence je vais prendre mon clic série le clic série si vous ne le connaissez pas ces trois éplucheurs vous avez un manche et trois éplucheurs de taille différente vous avez dans un premier temps le manche vertical vous l'avez de façon individuelle aussi dans le catalogue avec le petit le petit rond pour enlever les yeux des pommes de terre les petites taches noires vous avez ensuite le l'économe l'éplucheur avec les deux lames la lame striée la lame lisse je rappelle que la lame striée est hyper pratique pour les gens qui se digèrent mal la peau des tomates ou la peau des poivrons et la grosse lame plus large qui est super pratique soit pour les légumes à pâte très dur genre butternut potimarron et c'est potiron potimarron mais elle est super bien également quand vous voulez faire des tranches de fromage voilà la petite astuce que je vous donne pour les pommes moi j'avoue que je préfère en général je m'en fonctionne logement plus sale avec l'éplucheur horizontal donc la rouge pour les pommes je dois ouvrir que j'ai une préférence nette pour la verticale la vraie gosse de service le but ultime va faire qu'un seul morceau en faisant tout le tour de la pomme les bonnes pommes que je viens d'acheter chez le producteur local en allant chercher ma farine d'ailleurs voilà j'assume voilà je vais terminer les deux autres pommes et ben je reviens tout de suite à tout ça y est alors la vidéo paraît un peu plus foncée parce que j'ai fait le focus là dessus pour que ça brille moins parce que je trouvais que ça brille un peu si moi vous me voyez moins bien c'est pas grave voir si je rajoute une lumière un petit peu mieux je ne suis pas sûrement vivement ma nouvelle cuisine que ça change un petit peu mais bon va falloir attendre encore un petit peu alors les pommes sont épluchés et l'idée j'ai pris maintenant de chef je vais venir simplement piquer mes pommes et on va venir les trancher donc là je les ai mis en position 5 on va voir ce que ça donne mais vous allez voir un petit peu voilà et les pommes sont tranchées parfaitement je vais pouvoir faire toutes mes pommes comme ça et on va se retrouver pour le montage juste après allez je vous retrouve tout vous voulez voir encore une bon allez hop ça fait que ça fait qu'une minute ça vous voyez que je triche le dernier bouquet plus épais et tout tombe dedans directement allez à tout de suite ça y est mes pommes sont tranchées et tout ce que je vais faire maintenant encore avec mes pommes c'est je vais venir les recouvrir de sucre cassonade là j'ai 100 millilitres je pense que je vais largement les mettre j'ai pas envie de faire un caramèles directement elles vont se caraméliser pas tout même bien les toutes bien imbibées voilà elles sont imbibées et on se retrouve tout de suite je vais vite faire fondre un petit peu de beurre et je vous retrouve tout de suite après oups j'ai oublié de mettre la vidéo en route donc j'ai fait fondre 50 grammes de beurre je vais même dire que j'avais un peu trop fait fondre dans mon micro-ondes que j'ai incorporé à mes pommes et que je vais venir les placer on va mettre ça dans l'évier et je vais venir les placer pile poil dans les moules vous mettez les rondelles en fonction de la jambe un peu grande on va la mettre sur le dessus plutôt on va mettre trois ou quatre selon là selon la gourmandise de la maison et de la taille surtout de vous de vos tranches on va oublier qu'on va venir rajouter dessus une pâte brisée en ce qui me concerne je mets des plus petites en fait tout en haut justement pour voir la place de refermé ma plaque brisée dessus se casse voilà pour mes pommes j'ai un reste de beurre et sucre au fond je vais venir en mettre un petit peu et badigeonner je récupère avec ma la spatule et voilà donc voilà pour nos pommes et on va faire ensemble la pâte brisée à tout de suite on va s'attaquer maintenant à notre pâte qui va venir recouvrir nos pommes alors j'ai mis dans mon extra chef l'extra chef vous connaissez l'extra chef l'extra chef vous avez le turbo top donc notre petit hachoir qui est un des best-sellers de chez tupperware vous avez le turbo max qui est la taille au dessus avec une petite pâle en plus des hachoirs pour émulsionner éventuellement faire une petite mayonnaise et vous avez le gros hachoir je vous montrerai les lames après il y a trois lames dedans qui sont hyper coupantes hyper efficaces vous pouvez vous en servir pour hacher mixer vos légumes pour faire cuire une soupe plus rapidement alors par exemple si vous avez le micro-couc de 2,25 litres vous voulez faire une soupe rapide vous mixez, vous hachez l'intégralité de vos légumes vous les mettez dans votre micro-couc vous mettez de l'eau votre assaisonnement idéalement des bouillons dégraissés au micro-ondes hop votre soupe elle est prête si vous l'aimez avec les petits morceaux elle est juste prête si vous l'aimez mixer il suffit d'y plonger votre mixeur plongeant voilà et bien là on va se faire une pâte express entre la brisée et la sablée parce que moi j'aime bien ce petit goût de sucre surtout sur des tartes tatin donc 250 g de farine je y rajoute là uniquement 50 g de sucre je vais venir y mettre 100 g de beurre ramolli je vais faire une spatule mais non elle n'est pas bien elle est là elle est très très ramollie je viens de le ramollir dans mon pichet micro-couc justement alors soit vous prenez du beurre doux et vous rajoutez un petit peu de sel moi j'ai directement pris du beurre demi-sel et j'allais oublier les 50 ml d'eau directement dedans je prends mon couvert il n'est pas droit voilà et on va venir mélanger tout ça toujours à plat toujours tirer la ficelle à l'horizontale pour pas qu'elle frotte ou qu'elle se casse donc mal enclenchée donc quand ça commence à devenir un peu plus dur vous savez que votre pâte commence à prendre forme vous voyez maintenant on va venir simplement la... déjà on va venir assembler tout au centre hop on va la laisser sur le côté on va venir pour amener sur notre feuille à pâtisser et on va venir on va venir façonner notre boule voilà je cherchais le mot depuis tout à l'heure et la laisser prendre ensuite au frigo on va laisser une petite heure au frigo avant de venir la façonner là comme mon beurre était presque liquide forcément vous voyez on va venir faire facilement une petite boule la filmer et la mettre au frais si vraiment vous êtes pressé alors vous pouvez le faire tout de suite mais le risque que vous avez si vous la faites pas prendre au frigo c'est qu'une fois qu'elle va aller dans le four elle va trop vite fondre entre guillemets et moins se tenir donc vraiment je suis pas pâtissière je dis peut-être des bêtises mais en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté en la préparant donc voilà j'ai fait ma petite boule je vais la filmer la mettre au frais et puis on se retrouve pour le façonnage à tout à l'heure me voici de retour avec ma pâte donc encore une fois j'ai fait le focus sur mon plan de travail donc c'est normal que vous me voyez un petit peu plus sombre c'est pas grave l'important il est là donc j'ai sorti ma pâte du frigo je l'ai étalée vous voyez qu'il me reste largement assez pour faire éventuellement deux moussilles icônes si besoin j'ai façonné et j'ai formé mes ronds de pâte que je vais venir tout simplement poser sur mes pommes ça colle bien dessus donc moi j'ai pendant que ça refroidit j'ai essayé de trouver un emporte-pièce qui était à la bonne daille et voilà du coup ça rentre juste nickel et voilà on va venir enfourner le tout alors comme c'est un test purement personnel je vais essayer de l'enfourner à 190 degrés et je vais mettre ça pendant une petite demi-heure et puis je vous dirai si j'ai laissé plus longtemps ou pas allez à tout à l'heure ça y est les tartes chatins viennent de sortir du four vous voyez elles sont là je les ai laissées refroidir avant de les démouler parce que le moule est chaud déjà et puis ça va permettre peut-être à notre caramel de ne pas trop se disperser mais moi ce que j'ai envie de faire c'est une chantilly pour me mettre dessus ça pourrait être sympa non gourmande non je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler donc qu'est-ce qu'on fait quand on a envie d'une chantilly express on sort son speedy chef on sort la crème fraîche du frigo qui cuit à mesure allez mon chéri va en prendre aussi donc je ne m'inquiète pas la cuillère 250 ml directement dans mon speedy peut-être vu un peu large pas grave il y en aura pour le café et évidemment le sucre mais je vais d'abord attaquer alors le speedy pour ceux qui ne connaissent pas le speedy chef 2 c'est notre batteur manuel fini l'électricité on se muscle les bras et encore je vous garantis que vous n'avez pas grand chose à faire ça ne va pas vraiment vous développer les muscles de façon très très forte de vitesse la première pour la chantilly et les blancs en neige vous verrez les blancs en neige vous mettez juste un soupçon de sel ça monte en 2 temps 3 mouvements le chantilly ça met un petit peu plus de temps mais ça monte tout aussi bien et vous pouvez maintenant avec le speedy 2 ça c'est ce qu'on pouvait faire avec le speedy 1 et maintenant avec le speedy 2 vous pouvez également passer en vitesse 2 dès que vos préparations deviennent plus denses dès que vous y incorporez de la farine et que ça devient plus dur le mécanisme c'est comme un peu les roues de la chaîne de vélo qui va changer va débriller et en fait là c'est pareil ça va faire la même chose et pendant que je vous pose en fait je ne vais plus commencer à tourner c'est tout aussi bien on peut se méfier parfois parce que parfois on croit que c'est pas fait et on est à la limite du beurre ça commence à prendre déjà c'est bien je vérifie quand même je prépare mon sucre glace il y a deux écoles il y a ceux qui le mettent tout de suite et il y a moi qui préfère assurer le coup en lançant ma crème et je rajoute 50 ml de sucre glace voilà c'est quasiment fait et voilà ma chantilly elle est faite en 3 minutes chrono 3 minutes 10 alors que j'ai papoté au début donc franchement vous voyez en 2 minutes vous avez monté votre chantilly sans aucun problème donc maintenant on va pouvoir se régler parfait j'aurais pu mettre un petit peu moins de sucre mais elle est très bonne avec la tarte à teint je vous ferai une jolie petite photo du résultat voilà allez bon appétit ciao